J'ai eu le temps de bien couper. Je pense que les vacances ont fait du bien à tout le monde. Après, forcément, avec ce qu'on avait pu réaliser la saison passée, le fait de se maintenir alors que ça n'avait pas été fait depuis des années, on était excités forcément de retrouver cette Ligue 1 parce que, comme on a pu le répéter, c'est le meilleur championnat français, c'est le top niveau. Donc, on est très heureux de pouvoir évoluer à ce niveau-là et de pouvoir rencontrer tous les week-ends des grandes équipes. Quand on est compétiteur, forcément, comme moi, par exemple, je n'aime pas prendre des buts ou on n'aime pas perdre. Mais les matchs de prépa, c'est fait pour physiquement retrouver du rythme, retrouver des repères aussi. Ça ne veut forcément trop rien dire parce que, je peux vous donner une anecdote, par exemple, l'année où Guéngan est descendu en Ligue 2, ils avaient remporté 6 ou 7 de leurs matchs amicaux. Et pourtant, ils ont fini dernier, ils sont descendus. Donc, ça ne veut rien dire. Là, maintenant, dès dimanche, c'est le vif du sujet, c'est la réalité, c'est la Ligue 1, c'est le championnat. Donc, là, à partir de maintenant, je pense qu'on va prendre les matchs un peu plus différemment. Tu ne peux pas avoir la même concentration et la même détermination sans manquer de respect à Nancy, qui a évolué aujourd'hui en national, mais surtout en dernier match, avant de reprendre le championnat en Ligue 1, où forcément, tu n'as peut-être pas envie de te faire mal, tu es préoccupé par la reprise. Donc, tu ne mets pas les ingrédients qu'il faut, au final, tu gagnes quand même. Mais je pense que si on avait mis les ingrédients qu'il fallait, une préparation d'un match de Ligue 1, ce n'aurait pas du tout été même match. Un match, par exemple, où on a joué contre une équipe de Ligue 1, où on savait que c'était un match comme Oxer, où on fait quand même un bon match, malgré le fait qu'on perdait 1-0, mais c'était sur un but un peu gag. Mais dans l'ensemble du match, on avait quand même fait un bon match, on méritait même mieux. Et là, on s'était mis dans des conditions d'affronter une équipe un peu Ligue 1, où on était, et tout le monde avait pu voir qu'on avait quand même été cohérents. Donc voilà, c'est des matchs des équipes à deux visages, mais là, je peux vous dire que maintenant, la compétition, elle est lancée, et là, ce ne sera plus la même chose des dimanches. Jack, ça fait depuis le début qu'il est là, donc on commence à prendre nos repères. Après, il y a eu Andréa qui est arrivé au cours de la préparation, qui s'intègre petit à petit. Après, c'est sûr que sur le fait du langage, ce n'est pas forcément facile, parce qu'en plus, on parle tous les trois une langue différente. Mais on s'est fait un tableau dans le vestiaire avec des mots-clés, que ce soit en français, en anglais, en portugais, toutes les langues pour pouvoir communiquer du plus simple possible sur le terrain. Après, ça va se faire naturellement, au fur et à mesure de jouer ensemble. Tous ces petits détails-là vont se faire en pratiquant de toute façon. L'ambition collective, c'est de se maintenir tout simplement le plus vite possible pour ne pas essayer de trembler jusqu'à la dernière minute. Après, si ça doit se faire à la dernière minute de la dernière journée, tout le monde sera quand même très heureux. Et sur le plan personnel, c'est de continuer à progresser, de continuer à montrer ce que je sais faire et puis de confirmer ce qui a été bien fait la saison passée. Forcément que cette année, la saison sera peut-être un peu plus compliquée du fait des cadres décentes, mais il ne faut pas partir dans cette optique-là. Sinon, si tu te mets une pression particulière, c'est là où ça sera un peu plus compliqué. On va jouer tout le week-end pour pouvoir gagner. Après, on sait que dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas. On aura certainement une période qui sera compliquée, mais peut-être plusieurs périodes qui seront compliquées. Mais ce sera là où on verra la force de l'équipe. Ce sera à nous de travailler à ce moment-là pour inverser la tendance et profiter des bonnes séries, comme on a pu le faire sur la phase retour. C'est ce qui nous a permis à un moment donné de peut-être nous maintenir quand on a enchaîné cette belle série avec le derby de Reims et d'autres matchs. On sait qu'on est obligé de monter maintenant en intensité dans tous les niveaux, que ce soit sur la rigueur tactique, technique, physique. Il va falloir maintenant élever le niveau, être au top pour pouvoir performer le plus rapidement possible. Parce que, comme on disait, le fait qu'il y ait les quatre descentes, il va falloir bien débuter, même si on sait que ce n'est pas non plus primordial. On n'aura pas une pression particulière si on rate notre début. Mais ça va être bien de pouvoir prendre des points d'entrée. Après aussi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est qu'on n'a pas l'équipe aujourd'hui qui est au complet. Comme ça a pu être répété, on attend du renfort. Aujourd'hui, on a une équipe qui est compétitive pour pouvoir commencer. Mais c'est sûr qu'il va falloir un peu plus de monde pour nous permettre d'avoir des garanties supplémentaires pour pouvoir acquérir sa maintien le plus vite possible. On sait qu'on va jouer contre une équipe expérimentée qui a des très bons joueurs de Ligue 1. Ils sont à domicile, ils sont chez eux. Ils vont vouloir bien commencer. Après, on sait qu'ils ont vécu une préparation particulière. Maintenant, est-ce qu'ils ont une certaine pression ? Ils peuvent l'avoir peut-être comme nous. Mais je pense que ce sera un bon match dimanche. Ce sera un match d'ouverture. Ils ont à cœur de gagner, nous aussi. Donc, hâte d'être dimanche pour pouvoir rencontrer cette équipe. Ce sont des matchs particuliers parce que c'est la maison, parce que j'aurai toute ma famille, j'aurai tous mes amis. Ce sont des matchs qui tiennent à cœur un mec comme moi ou comme Renaud. Parce qu'on vient tous les deux de Nîmes. Donc, on a hâte des dimanches. On a l'impression de pouvoir jouer ce match-là. Je suis bien ici, comme j'ai pu le répéter. Après, on reste quand même des joueurs de foot avec plein d'ambition, avec pour objectif de toujours évoluer. Aujourd'hui, je suis dans un club qui évolue bien, qui m'a donné cette opportunité-là. Donc, aujourd'hui, ma priorité, c'était de continuer à l'Estac. Après, on ne sait jamais de quoi il fait demain. Mais aujourd'hui, je suis très heureux ici, comme j'ai pu le dire. Donc, on va continuer comme ça et on verra la suite. Merci. 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 Merci.